Yes Aya, vous êtes avec Les Toyos, un real big up à l'émission qu'on appelle Soupson. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de live, donc c'est de la musique live and direct, c'est reggae donc je ne suis pas trop centre système, même si j'y viens au fur et à mesure, je ne suis pas trop machine, donc je suis musicien, on a appris de la musique, donc voilà, on aime vraiment faire du vrai reggae, il faut même faire de la vraie musique, exactement, on n'aime pas trop les machines et plutôt on joue. Quand j'avais 5-6 ans, mon premier Wackman avec Les Mousses Orange, j'écoutais du Michael Jackson toute la nuit, ça m'a donné envie de faire beaucoup de musique, et puis plus plus tard après la guitare, quand j'ai écouté Hendrix, des trucs comme ça, Led Zeppelin, où là ça m'a vraiment donné envie de découvrir et de me passionner pour la guitare dans un premier temps. J'ai décidé de me lancer professionnellement dans la musique au moment où j'ai fait ma formation de guitare en métropole, quand j'avais 19 ans, 20 ans, j'ai fait une école de guitare et j'ai appris la musique, et là où j'ai eu les bagages nécessaires pour pouvoir me lancer, pour devenir professionnel, enfin essayer du moins. Les Toyos, on a créé ça en 2005, quand j'ai décidé de me mettre au micro, donc pour aller un plus haut, comme on dit, donc j'ai décidé de prendre le micro, donc voilà, en 2005, je me suis dit bon allez pourquoi pas, on va créer Les Toyos, et puis ça m'a permis en 2006 de faire ma première partie de Al Campbell et de Earl Sixteen à la ravine Saint-Leu, donc ça a été très rapide, c'est vrai que je me suis retrouvé sur des gros podiums tout de suite, à peine 6 mois à créer le groupe, c'est que c'était déjà, on était déjà sur le podium. Suite à ces concerts-là, on s'est dit bon maintenant on a fait des premières parties, on a fait notre spectacle sur la scène, il y a eu aussi Aikula, Cédric Maiton, il y a eu qui est sorti en 2009, donc voilà, c'était notre première concrétisation, on l'a appelé Écoute, donc il y a un hommage à Kaya dedans, on l'a appelé World Afro Reggae Indian Océan, pour localiser, c'est-à-dire qu'il y avait une ambiance aussi un peu malgache, un peu maorais dedans, avec des hommages à Kaya pour bigoper l'île Maurice, pour dénoncer un peu et continuer le parcours de certaines personnes qui nous tiennent à cœur. Et puis ensuite, on a fait Pachamama en 2012, on a sorti Pachamama, on l'a clippé avec un ami qui s'appelle Zanduli, qui est venu de Métropole, pour clipper ça, et ça a bien fonctionné, c'est un morceau qui était assez dynamique, c'est un morceau ska, et ce morceau-là je l'ai lancé pour sortir mon EP Kermetissé, qui est sorti en 2000, en 2013, en 2013. Donc voilà, après on a gagné Kermetissé avec Kiff et le Chaud, donc on a clippé Kermetissé, qui est sorti en 2014. Et puis ensuite, il y a le troisième album, que je reviens de Retour de Jamaïque, mixé, masterisé, enregistré directement à Kingston avec le groupe d'Israël Valbration et de Grégory Isaac, qu'on appelle et qu'on nomme les Roots Radix Band. Donc voilà, je suis très fier de retourner de la Jamaïque avec mon troisième album, qui va sortir très prochainement. Voilà pour la discographie. Dédicace pour Mister Kaya, les Toyos dans soupçons. Écoute ça, rascouillon. Yeah man, respect Mister Kaya l'éternel. L'a pas dit rascouillon, l'a dit rascouillon. Écoute ça, maïban. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je leur ai défini tout simplement. C'est juste du reggae music. C'est juste un héritage qu'on a tous de Bomb Marly, un héritage de Kaya. Il a inventé le sege. Ayant grandi à l'Ile de la Réunion, j'ai décidé dans mon premier album de faire un mélange afro, reggae et sege qui a les couleurs un peu africaine plus que jamaïcaine. Donc ça, c'était pour me définir parce que je ressentais le maloyage, je ressentais le sege quand je jouais la musique. donc du coup je me suis vachement armé de ces armes là mais c'est vrai que là j'ai évolué sur un reggae plus jamaïcain du fait que j'ai joué avec les routes radix monde c'est vrai que mon prochain album est très reggae après j'avais besoin aussi ayant grandi à la réunion d'avoir les fondations du reggae musique que j'avais c'était nécessaire pour moi aujourd'hui pour pouvoir avancer et j'ai trouvé ça à kingston justement avec les vieux de la vieille ayant fait des premières parties avec israel vibration à saint paul ça c'était en 2009 aussi j'ai rencontré flabaholt mr flabaholt le bassman des routes radix et quand je suis arrivé à kingston là-bas j'ai ouvert la porte d'un studio qui s'appelle mixing lab et je suis rencontré j'ai rencontré flabah du coup il m'a dit qu'est ce que tu fais là ben voilà je suis venu enregistrer l'album donc voilà ça a commencé comme ça et composer ma musique là bas sur place pendant un mois chez les frères haïkou là qu'on a pu rencontrer aussi à la réunion voilà donc j'ai composé je me suis inspiré de là bas de la va et c'est tout et puis un mois après je suis allé à kingston on a enregistré les studios en studio donc on est allé à ridgey studio avec l'ingestion de steven steward et l'ingestion de bernic spear on a passé deux jours en studio ils ont écouté ma maquette suite à ce rendez-vous avec flabaholt donc flabaholt a ramené le batteur d'héros radic qui s'appelle style scott et le clavier de berry salmon qui s'appelle obia donc on a joué en live joué la guitare avec eux on a fait dix titres on enregistrait ensemble en live directement et puis et puis voilà une fois la session terminée j'ai commencé à faire des featuring avec des artistes locaux on a fait quelques séances d'enregistrement pour le lead vocal et de retour ensuite à la réunion je me suis mis enregistré mes cuivres au studio mais voix quelques guitares j'ai puis voilà et puis après on est rentré on est retourné la deuxième année l'année suivante plus plus exactement pour ensuite mixer avec fata marshall un homme qui est vraiment fantastique qui a mixé vraiment les plus grands reggae man de la planète donc voilà aujourd'hui l'album est terminé c'était une très belle épreuve une très belle expérience aujourd'hui j'en ressors vraiment vraiment conquérant et très positif quoi c'est vraiment à refaire je te donne de mon temps et tu me dis que tu perds ton temps réfléchis autrement il y a des chances que l'on s'entende et si tu me dis que tu perds ton temps tu veux qu'on avance auditois que c'est le moment n'écoute pas la voix de satan ouais c'est lui qui te fait perdre ton temps ne te mets pas du côté de l'obscurité le mal n'aime pas la vérité la vérité et vu tous ces mauvais esprits réveille en toi le meilleur de toi garde la foi et marche droit et la lumière la lumière sera prends conscience et tu sentiras que c'est maintenant ouais ouais oh oui ton ange que le bonheur te suis et oùставля man say oh oui ton ange que le bonheur te suiv après après hop oui ton ange que le bonheur te suiv et où Princet oh oui ton ange Sous-titrage Société Radio-Canada